Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce baron. Je suis très heureux de vous revoir aujourd'hui. Nous allons entendre des témoignages hors du commun. Vous risquez d'être surpris par ce que nous allons entendre ici. Si vous aimez aider les gens, les frères et sœurs, c'est bien. Mais sachez que dans ce monde, il y a des démons, des mauvais esprits qui y sont. Et ces mauvais esprits, quand ils veulent faire du mal aux gens, ils peuvent même s'approcher de vous pour vous demander de l'aide, comme ça a été le cas ici. Écoutez, une femme démon a monté sur sa moto pour l'éliminer. Sérieux? Sérieux? Mais comment c'est possible? En fait, il a vu une femme qui faisait un truc du genre un autostop. Il l'a prise, il l'a mis sur sa moto. Dès qu'il a mis sur sa moto, quelque chose s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il va nous dire ici? Là, maintenant, écoutons ça! Ok, mon histoire est que c'est une très courte histoire pour dire aux gens qu'on ne rend pas service à tout le monde. Voilà, on ne rend pas service à tout le monde parce que... Et l'histoire, en fait, c'était un soir où je suis sorti avec des amis. Nous sommes à l'heure de s'amuser. Et comme j'avais ma petite amie, elle habite dans un nouveau quartier. Comme vous le savez, les nouveaux quartiers, bon, ici, il y a les lampadettes. Pour du tout dire, je suis à Boaké. Voilà, donc il y a l'électricité. L'électricité, mais le quartier est un peu vide. C'est-à-dire que c'est le quartier à partir de 22h, 21h30. Vous ne voyez plus personne dehors. Et donc, ce jour-là, on s'est amusé jusqu'à environ de minuit, 31h. Et je suis allé descendre, ma petite amie. Ce jour, j'étais en moto. Donc, je la descends, on retourne. J'arrive à un carrefour. Je vois une fille qui a arrêté. Une dame, je ne sais pas, une jeune fille, au fait. De terre noire. Donc, elle m'arrête, elle me fait un auto-stop. J'ai eu pitié. Je me suis dit que, bon, à 16h, là, en Welp, c'est difficile pour elle d'avoir une moto pour pouvoir aller où elle va là. Donc, je gare un peu devant. Mon crosseur me disait, non, ce n'est pas la peine de la prendre. Actuellement, ce n'est pas qui est qui. Mais bon, je me suis entêté et je l'ai prise quand même. Donc, j'ai garé. Je lui ai demandé, Welp, elle m'a dit que de la descende au bout d'un. Je vous jure que c'était un vrai calvaire. Je lui ai dit, ok, montez, mademoiselle. Dès que la fille s'asseoir sur la moto, mes deux roues sont dégonflées. Ça veut dire que je ne sais même pas, mais il n'y avait plus de... Dès qu'elle est montée, j'attends. Ça veut dire que les deux roues de la moto, il n'y a pas d'air. Et là, je suis pris par la chaise de poule. J'ai eu froid un coup. Vraiment, là, je lui ai dit de descendre, mais j'ai peur. Si je lui ai dit de descendre, est-ce qu'elle ne va pas me faire quelque chose? Donc, j'ai décidé de rouler comme ça, sur les deux roues qui s'étaient dégonflées. Vous savez que quand c'est comme ça, la moto même n'est plus... Ça veut dire que la moto commence à balancer. Et elle assise derrière moi, elle commence à rire. Elle rit, elle rit. Je lui demande maintenant, je lui dis, madame, vraiment, normalement, elle dit non, allons. Elle dit, mais elle dit, allons, si tu veux bien arriver, tu t'en vas là, allons. Donc, je l'ai prise, on est arrivé au Goudron. Avant d'arriver à la lumière, même, puisqu'on traverse un côté où il y avait un peu d'obscurité, là. Elle me dit, je descends ici. Je garde. Et la dame, elle descend. Elle me regarde jusqu'à, elle dit, non. Vraiment, je ne sais pas, mais... Toi, tu as eu la chance aujourd'hui. Vas-y. Je vous juge que... Ça a été l'histoire de ma vie. C'est-à-dire que j'ai tellement eu peur ce jour-là. J'ai eu la chair de poule. Et même quand je suis arrivé à la maison, je vais en coin, je me couche, je dors. Je vois la même dame qui vient en rêve. Et elle vient et me dit que non. Normalement, elle, on l'avait envoyée pour me faire du mal. Je ne sais pas qui l'a envoyée. Elle, elle était venue pour me faire du mal. On l'avait envoyée. Mais compte tenu du fait que... Elle était assise derrière moi. Et que moi, je ne sais qui elle était. Je ne sais pas. Parce que moi, je doutais quand elle s'assise que les pneus se sont dégonflés. Je me suis dit, mais ça, c'est un génie. Ou que c'est une sorcière. En tout cas, vraiment, je ne sais pas. Je ne sais même pas c'est quoi. Mais c'est après, ils m'ont dit que non, c'était un génie. Parce que chez nous, on appelle les génie, les jeans. On dit que c'était une femme jean, mais qui avait été envoyée. Et je rêve, elle m'a dit, non, elle a été envoyée. Mais j'ai eu la chance. J'ai eu la chance que parce que j'ai un bon fond. Vraiment, c'était pour dire aux gens. Partout que vous êtes, depuis ce jour, même à la journée, si tu veux. En tout cas, là, je ne prends plus personne sur ma moto. Tant que je ne te connais pas, je ne te prends pas. Ça, c'est devenu une règle. Voilà. C'est pour dire aux gens, à partir d'une certaine heure, même si vous pouvez, quand vous partez en voyage, des gens que vous ne connaissez pas, qui sont arrêtés au bord de la route, qui vous font des autostops, que ce soit une fille, un vieux ou une vieille, si vous pouvez, ne les prenez pas. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Il y a des esprits comme ça qui étaient venus. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette chance-là. J'ai été épargné. Mais j'ai fait plus de deux jours. Ça veut dire que je suis là, je suis effrayé. Je sens des présences. Ça veut dire que j'ai fait plus de quelques jours, je sens des présences. À partir de 23h, quand madame et les enfants vont se coucher, je suis là et puis je sens des présences. Donc, c'est pour vous dire que c'est très, 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 très dangereux. Le dehors est dangereux. Donc, méfiez-vous. Merci. Cliquez, partagez, aidez-vous. Vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit. Vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit. Je ne peux vous dire que ce n'est pas de la blague. Vous avez vu comment elle riait. Est-ce que vous savez pourquoi elle riait? Elle riait pour dire au mot de ténèbre qu'elle a déjà eu. Elle a déjà eu. Mais si elle n'est pas allé jusqu'au bout, c'est que vraiment, Dieu était avec ce jeune homme. Et Dieu ne voulait pas que Dieu dégrave la rime. Parce que c'est Dieu qui décide de la mort de quelqu'un. Dieu a sa mère quand même sur la vie des gens. Mais vous, vraiment, faites très attention. Et vous allez écouter encore une autre histoire. Une histoire d'une jeune femme. Vraiment, vous risquez de la supprimer. Il y a une petite histoire à raconter. Et c'est une connaissance, au fait, du quartier. C'est après son décès que, maintenant, on a su ce qui lui était arrivé, au fait. Bon, l'histoire commence. Bon, la fille était une belle fille, chica, bien, tout, tout, tout. Donc, un jour, dans cette promenade, elle a rencontré un monsieur qui lui a fait la cour et tout. Ils ont commencé à sortir ensemble. Ils ont fait presque trois, quatre mois ensemble. Le monsieur ne lui a jamais demandé le sexe. Mais le monsieur faisait tout pour elle. Et à chaque fois qu'elle insistait, parce qu'elle me méritait pressée que le monsieur lui fasse la demande, au fait. Parce qu'elle voyait tout ce que le monsieur lui donnait comme agent et tout. Donc, la chose, elle-même, elle était pressée, au fait. Donc, c'est là. Et le monsieur lui disait toujours que, non, au fait, moi, je ne suis pas trop sexe. Moi, je suis comme si, je suis comme ça. T'inquiète pas, des trucs comme ça, patiente. C'est ce que le monsieur disait. Et un jour, le monsieur l'a mené dans un hôtel et il lui dit qu'au fait, si depuis là, elle, elle, lui, il n'a pas passé à l'acte, c'est parce que, vraiment, faire l'amour, coucher comme ça, c'est pas son fantasme. Ça, ça lui plaît pas, lui, son fantasme, c'est chier sur la personne. Que si elle est d'accord, en tout cas, c'est ça, lui, il aime. Vous avez entendu ça? Et la fille a risé et dit, comment ça? Et elle a refusé. Elle est rentrée à la maison et elle a raconté ça à sa meilleure copine. Et sa meilleure copine dit, ah, que toi aussi, avec tout ce que le monsieur là te fait, tu vas refuser. S'il finit de faire, s'il finit de fréquer sur toi, tu te laves, c'est fini. Ou bien, après, tu prends ton argent, non? Donc, la meilleure copine l'a un peu flattée et l'a poussée dedans. Elle aussi, elle a appelé le monsieur, ils se sont vus, donc elle a accepté la proposition du monsieur. Et le monsieur était content, donc ils sont allés dans un hôtel et tout et tout. Donc, là, le monsieur a fait ses besoins sur elle, sur son épaule. Donc, le monsieur a fini. Il est rentré se laver. Le temps que la fille rentre dans la douche se laver, le monsieur a disparu. Il a laissé une mallette d'argent pour elle. Donc, elle est sortie, bon, elle a pris l'argent et elle est rentrée. Toute cette journée, elle sentait que, non, il y avait l'odeur du caca là-dessus. Elle s'est lavée, se parfumait, tout et tout. Non, l'odeur là persistait deux, trois jours. L'odeur là était encore plus fort. Quatre, cinq jours, une semaine. Là où le monsieur a fait ses besoins sur elle, cette partie a commencé à pourrir. Un peu, un peu, il s'amène à l'hôpital, faire le tout, du tout et tout. Faire tout ce qu'il peut. Mais la fille n'a pas pu s'en sortir car la plaie s'infectait. La mallette d'argent qu'il lui est donnée, tout est rentré dans les médicaments et tout et tout. Donc, finalement, elle est décédée. C'est après son décès maintenant que sa meilleure amie, a avoué ce qui s'était passé. Tout ça pour dire que l'argent est bon. C'est vrai. Mais les filles, les femmes, nos enfants, faites très attention. Le dehors est mauvais. Le dehors est très mauvais et très dangereux. Les gens passent par tous les stratagèmes pour pouvoir avoir ce qu'ils veulent. Soyons vigilants, que Dieu nous garde et qu'il nous protège. Merci bien. Vous devez entendre ce qu'elle a dit? Est-ce que vous devez entendre ce qu'elle a dit? Comment les gens peuvent-ils faire une chose pareille? Comment pouvez-vous accepter que quelqu'un puisse faire ses excréments sur vous, au sérieux? Ah, tout ça, c'est du sale. Tout ça, c'est du sale. Et tout ce qui est du sale, ça vient du diable. C'est simple. Quand vous allez chez le mabou, on vous dit de vous laver avec le clou des cadavres. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est du sale. Mais ça, c'est du sale. Ça veut dire ce que ça veut dire. Vous êtes en train de vous détruire sans le savoir. Faites attention. Nous allons écouter encore une autre femme. Quelque chose à nous dire? Écoutons son histoire. C'est parti. Dans ma jeunesse, parce que quand moi j'étais jeune, j'étais tellement jolie. J'étais très belle. Ce qui fait que les gens, les gens, j'attirais beaucoup de regards. Au départ, je pensais que c'est la beauté naturelle, parce que je suis naturelle. C'est la beauté naturelle qui attirait les hommes. Les gens, en fait. Mais avec le temps, j'ai compris que ce n'était pas la beauté. C'était plutôt les toiles que je transportais. C'est ça qui attirait les gens. Ok, dans ma jeunesse, moi j'ai perdu mon papa très tôt. Ce qui fait que ma maman, avec 11 enfants, elle ne pouvait pas nous envoyer, nous tous, à l'école normalement. Du coup, elle était obligée d'envoyer certains chez ses soeurs et d'autres, ainsi de suite, un peu pour alléger sa charge. Mais moi, je suis restée avec elle. À un moment donné, je ne pouvais plus aller à l'école, pourtant j'étais un génie à l'école. Quelques temps après, j'ai fait mon bébé, dans des conditions toujours très, très compliquées. Et je me suis retrouvée, mes études sont arrêtées, je ne peux pas aller à l'école, je ne peux pas trouver du boulot. Donc, du coup, il fallait que j'apprenne un métier. Ok, c'est comme ça que je rencontre un monsieur. Il était un peu plus âgé que moi, au départ. Moi, je me disais qu'il m'aimait, il m'aimait beaucoup, il me couvrait de cadeaux, tout allait bien. C'est là où je lui dis, je voudrais apprendre un métier. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai commencé à, je suis allée faire le concours des infirmiers. J'ai eu mon concours, je suis allée à l'école. À l'école de formation, il s'occupait de moi, il faisait tout. Il payait l'école, il payait ma chambre. Et il ne voulait pas que j'aille habiter en famille parce que, comme il voulait venir chez moi de temps en temps, si je suis en famille, il ne peut pas, il ne peut pas venir. Avec la jeunesse, quand un homme te fait ça, tu penses que tu es trop belle. Et ça, Demjé, pendant deux années, on a vécu ensemble. On a été ensemble. Et puis, il était marié. À l'époque, comme j'étais, je peux dire, j'étais pauvre, je peux le dire, j'avais besoin d'aller à l'école. Moi, je gérais tout ça, ça ne m'a rien dit. Je suis restée dans mon coin avec lui. Je ne cherchais pas à savoir qui est sa femme et c'est lui-même qui s'arrangeait à ce qu'il vienne me voir quand il voulait. Mais curieusement, je me suis dit, j'ai constaté que, quand il venait à la maison et que je n'avais pas de rapport avec lui, il était très énervé. Il était tellement énervé. Moi, je me dis, c'est l'attitude de tous les hommes. C'est comme ça, Demjé, quelques années plus tard, parce qu'on a vraiment mis du temps ensemble. Lui et moi, on s'est séparés. Mais j'ai constaté après lui, les choses n'ont jamais marché dans ma vie. Rien n'a marché. J'ai fini, je me suis retrouvée même en train d'aller chez les prêtres, chez des gens, chez des gens, pour pouvoir trouver la solution à mon problème. Même l'école, même qu'il m'avait payé, je n'arrivais pas à trouver le travail. Donc, je vivais avec les petits boulots pour payer l'école de ma fille. Je vivais avec les petits boulots par-ci, par-là et tout ça. À un moment donné, j'ai commencé à aller dans les églises. Mais jusque-là, je n'avais pas de solution. C'est comme ça qu'apparemment, lui aussi, il avait tellement fait du mal aux gens qu'il a décidé de donner sa vie à Dieu. Il est allé dans une église où le pasteur lui a dit, pour que tu sois pardonné, parce que tu portes beaucoup de charges, pour que si tu sois pardonné, cherche les femmes, beaucoup plus les jeunes filles à qui tu as fait du mal et demande leur pardon. C'est comme ça que le monsieur, moi, je n'avais même plus ses coordonnées. Il a commencé à me chercher, moi, je ne savais pas. Il est même entré dans les réseaux sociaux pour me chercher. Finalement, il a trouvé, il a pu avoir mon numéro. Mais je ne sais pas par quel moyen, il m'a appelé un jour. Il a insisté me rencontrer. Je ne voulais pas, je ne voulais pas, parce que je travaillais à un endroit où je travaillais de lundi à samedi. Donc, du coup, ce n'est que le dimanche qui était pour moi et le dimanche, il fallait que j'aille à l'église. Il a insisté, insisté, finalement. À un moment donné, j'étais en congé. Je lui ai demandé de venir. Il est venu à la maison. Puisqu'au départ, quand lui et moi, on s'est rencontrés, ma fille était petite. Donc, tu peux imaginer autant d'années qui sont passées. Et ma fille a grandi sous ses yeux. Il prenait même ma fille comme son enfant. Il est venu, donc, à la maison. Il a dit à ma fille de sortie qu'il voulait avoir causé avec moi en intimité. Je ne savais pas de quoi il était question. Il a commencé, il me dit, il est venu me demander pardon. Moi, j'étais perdue. J'ai dit, ah, pardon, pourquoi ? Il me dit, beaucoup de choses qui ne marchent pas dans ma vie, c'est à cause de lui. Je lui demande comment. C'est là qu'il commence à me raconter comment. Pendant que lui, il était jeune, déjà qu'il était jumeau. Et pendant qu'il était jeune, lui, il faisait de la magie. Il avait un talisman. Son maître spirituel était, il était jusqu'en Nens. Et quand il est revenu, donc lui, il avait son hôtel chez lui. Et tous les jours, avant de sortir, il consultait l'hôtel, son hôtel. Et puis, ses fétiches lui disaient que, lui donnaient la conduite à tenir pour la journée. Au point où même, il faisait des visites aux gens. Il pouvait regarder dans la vie des gens, leur dire ce qui ne va pas. Et qu'avec moi, lui, moi, j'étais un porte-bonheur pour lui. Donc, toutes les fois, quand il venait, il avait les rapports avec moi. Donc, j'étais pour lui comme un puits, quoi. Chaque fois qu'il avait les rapports avec moi, il était bondé de grâce. Ses affaires prospéraient et tout ça, tout ça. Et que lui, qu'est-ce qu'il me faisait ? À chaque fois, quand il avait un marché, un gros marché devant lui, et qu'il fallait qu'il réussisse au marché, il fallait automatiquement qu'il ait des rapports avec moi. Et le lendemain, son marché passait. Et du moment où je refusais de faire les rapports avec lui, il était dans tous ses états, parce qu'il savait que ce qu'il allait faire le lendemain n'allait pas marcher. Et que moi, je portais très gros entre mes mains, que moi-même, je ne connaissais pas. C'est comme ça que j'étais même perdue. J'ai même perdue la langue, comme on dit généralement. Je ne savais pas quoi lui dire, parce que j'étais, je ne sais pas. Il est même allé à me dire que dans sa main, dans son corps, il portait un lézard en lui. Et un jour, il est allé à l'église pendant qu'il était en train de prier. Il a fermé les yeux, il priait, et ses mains étaient croisées. Et il a senti quelque chose qui bougeait dans sa paume de main. Et il a ouvert la main, il a vu un petit lézard qui est sorti de sa main. Plus le petit lézard, l'air le touchait, il grandissait, il est devenu. Un gros lézard dans l'église, où toute l'église est levée, ils ont tué le gros lézard, qui est devenu gros à l'intervalle de trois minutes. Donc il m'a raconté des tas de choses que j'avais eu des frissons. C'est comme ça que je suis allée voir mon pasteur, je lui ai parlé de ça, je lui ai raconté ça tout et tout. Et là, on s'est mis à... on a pris un programme aussi de prière. C'est en ce moment, après la confession de ce monsieur, que mes choses ont commencé à changer. Ma vie a commencé à changer, j'ai pu trouver un boulot et j'ai commencé à gagner quand même quelque chose. Les portes ont commencé à s'ouvrir. Donc c'est pour dire aux jeunes filles, les filles, nos filles, parce qu'actuellement, j'ai déjà l'âge des mamans des jeunes filles de maintenant. Faisons très attention quand on est jeune. Conservons nos vies jalousement. Les gens sont dehors, ils ont deux yeux physiques, mais ils lient la vie comme si c'était dans un... Je ne sais pas comment dire. Ils voient les vies des gens comme dans les écrans. Et ils sont en quête d'étoiles, ils sont en quête de lumière. Ils sont en quête de lumière et ils se focalisent sur les jeunes filles, parce qu'ils savent que les jeunes filles portent beaucoup, juste pour venir puiser. Faisons très très attention. Et à nous les mamans, sensibilisons nos enfants. Sensibilisons nos enfants, amenons nos enfants à s'accepter tels qu'ils sont, de la manière où, si tu as 100 francs et que tu donnes les 100 francs à ton enfant, qu'ils se contentent de ça, qu'ils n'aient pas de longs yeux, parce qu'avoir de longs yeux, ça nous tue. À ma situation, c'est vrai, j'ai eu de longs yeux parce que je voulais faire de ma vie quelque chose. Je me suis dit, j'ai rencontré quelqu'un qui peut payer mes études pour que plus tard, que je puisse trouver un emploi et que je lève dignement ma fille. Je ne savais pas que je tombais dans la gueule du loup. Donc de ma vie comme ça, j'ai toujours été combattue. Toujours combattue. Les gens voulaient toujours puiser dans ma vie. Les gens venaient toujours puiser. Mais je bénis Dieu maintenant parce que depuis un moment, depuis que ces choses ont commencé à se dévoiler, les choses ont beaucoup changé, considérablement changé dans ma vie. Au point où je peux aussi faire comme les autres qui vivent un peu bien. Donc DMG, c'est ce que je voulais aussi partager ce match. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Est-ce que vous avez entendu ce qu'elle a dit à un moment donné? Est-ce qu'il y a des gens deilleurs qui vous observent avec des yeux spirituels? Ces gens-là, vous voient autrement. Pas comme vous voyez les humains en général. Mais eux, ils voient votre étoile. Ils voient votre chance. Ils voient votre énergie. Ils voient tout ce qu'il y a de bon que Dieu a placé en vous. Et le travail, c'est s'approcher de vous pour voir comment prendre cela. Comment prendre cela? Ou bien comment détruire cela? Vous avez vu ça? Alors là, c'est grave. Vous devez comprendre ce qui se passe d'ailleurs. Et que vous ne devez pas laisser n'importe qui vous aborder. Vous ne devez pas accepter la démolette, le dragage des gens n'importe comment. Parce que les gens sont des chasseurs, ils viennent habillés très bien et même très riches. Mais la chose est claire, c'est que ces gens-là sont des démons. Ils viennent pour vous sucer, pour vous éliminer, pour vous tuer. C'est la réalité qui se trouve dehors maintenant. Faites attention! Nous allons écouter l'histoire d'une autre femme. Il y a des choses hors du commun à nous dire. C'est parti! Je voudrais rencontrer mon histoire, en fait. Il s'agit de... Il s'agit de moi-même. J'ai été tellement déçue de la vie que j'ai fait pratiquement dix ans sans relation. Et du coup, j'ai rencontré quelqu'un que j'ai aimé, mais qui était marié. Et au départ, je me suis dit que ça a été une relation sans le devait. Vous comprenez? Et après, je l'ai vraiment aimé. Et ce dernier n'a pas... Il n'a pas pu rester avec moi malgré lui. Parce que c'est quelqu'un qui est très respectueux de la famille traditionnelle et tout ça. Du coup, on s'est séparés. Et donc, quand on s'est séparés, j'avais tellement mal. Je me suis dit que je ne pourrais plus rencontrer quelqu'un comme lui, puisqu'il était déjà pris. Et pour oublier, j'ai décidé de me mettre avec quelqu'un qui était célibataire et qui avait beaucoup d'argent. Il avait beaucoup d'argent. Je pèse mes mots. Et donc, ce monsieur, il était célibataire d'un certain âge. Et je suis partie... J'ai lui rendu visite plusieurs fois, sans relation bien sûr. Mais un jour, je disais que non, ça suffit d'avoir trop mal. Et donc, mets-toi avec quelqu'un. Comme ça, tu pourras oublier l'autre. Et de plus, ce dernier, il est célibataire et tout ça. Donc, ça peut t'ouvrir le port du mariage, en quelque sorte. Donc, la première fois que je vais chez le monsieur déjà, il m'interdit de discuter avec le gardien. Il m'interdit de discuter avec la servante, puisque lui, il est un homme discret, ceci, cela. Mais, je ne suis pas une femme autaine. Donc, quand je sors, je salue les gardiens. Je salue tout le monde. Et le monsieur, tu es célibataire normalement. Tu n'as pas besoin de te cacher. Tu n'as pas d'autre vie. Et moi non plus, je n'ai personne. Donc, je ne me cachais pas. Je ne me cachais pas. Et il se trouve que, quand il part me chercher chez moi, il prend des routes bizarres, en fait, des raccourcis, pour en rentrer chez lui. Et quand il part me déposer aussi, il prend aussi les mêmes raccourcis pour aller me déposer. Il ne faudrait pas que les gens sachent qu'on sorte ensemble et tout ça. Parce qu'on n'était pas loin dans le quartier, en fait. Et j'ai trouvé ça bizarre. J'ai vraiment trouvé ça bizarre. Et donc, une fois, on a fait l'amour, une première fois. Et c'est quelqu'un qui était très vicieux. Il avait des fantasmes très répoussants, en fait. Dès la première fois, j'ai senti ça. Mais je me suis dit que je me trompais. Et on a fait l'amour une deuxième fois. Et la troisième fois qu'on fait l'amour, ce jour-là, j'avais vraiment envie de faire l'amour. Et donc, je l'ai vraiment pris comme il faut. Parce que je suis quelqu'un aussi. C'est vrai que je m'abstiens. Mais je n'aime pas bouder mon plaisir. Quand je veux le faire, je le fais bien. Et d'abord, j'ai remarqué que la deuxième fois, chaque cas qu'on finit, il n'est pas se laver. Mais il ne jouissait pas, en fait. Il ne jouissait pas en moi. Parce que je ne voulais pas qu'il jouisse en moi. Et je n'avais même pas pris de préservatif en plus. Donc, je ne voulais pas tomber enceinte. On avait déjà fait chacun de nous nos tests. Et chacun savait qu'on n'était pas malade. Et donc, il ne jouissait pas en moi. Et je n'ai jamais vu son sperme. Dès qu'on finit, il part à se laver. Donc, ce jour-là, la troisième fois-là, comme c'est quelqu'un qui se maîtrise tellement, mais je l'ai tellement bien pris, qu'au moment où je me levais de lui, et pour bien me placer, il a joui sans s'en rendre compte, en fait. Et je le regarde, il jouit. Je vois le sperme. Ça ressemble à des petits asticots. Normalement, le sperme, il est liquide. Lui, ce sperme, il est pâteux. Il est pâteux. Ça ressemble à des petits asticots. Je dis, mais pourquoi pour toi, pour toi, pour toi aller comme ça ? Et il s'est élevé. Il est allé directement prendre sa douche. Et moi, je suis sortie de là. Je suis rentrée chez moi. Deux jours après, je vous dis, j'ai commencé à faire des crises au bas-ventre. Et je suis même tombée en plein service. Et c'était pourvu qu'on me perd. C'était pourvu qu'on me perd du genre. Alors que moi, je ne voulais pas qu'on me perd. Je savais ce qui m'arrivait. Je savais que ce n'était pas une histoire d'opération. Donc, je fuis. Et je suis partie directement. Chez un grand homme de Dieu que je connaissais. Un grand homme de Dieu, je vous dis. Et ce monsieur-là, je ne lui ai rien expliqué. Parce que j'avais honte. J'ai juste dit, ah, je voudrais que vous priiez pour moi. Et il a mis sa main à mon bas-ventre. Il a prié pour moi. Quand il a prié pour moi, le lendemain, je n'ai plus ressenti de douleur. Et il a organisé un séminaire. Et je suis partie à ce séminaire. Parce que depuis ce jour-là, c'est vrai que le bas-ventre avait cessé. Mais je sentais comme un voile noir sur moi. Les choses n'allaient plus. Je n'avais plus d'argent. C'était bizarre. Mais j'avais décidé de ne plus rencontrer ce monsieur. Ce monsieur m'appelait. Il m'appelait. Je coupe. Je le bloque. Et donc, il ne m'avait jamais donné de l'argent en tant que tel. Je ne l'ai pas parce que je n'étais pas avec lui à cause d'argent. Mais bizarrement, il a commencé à me faire des grands mandats. Des grosses sommes. Je refusais. Il mettait ça quand même sur mon téléphone. Et je voyais l'argent juste pour m'attirer. Et donc, quand je suis partie au séminaire de cet homme de Dieu-là, pendant qu'il priait, il a dit, il a dit comme ça, parmi vous, il y a une fille qui a couché avec un homme âgé. Cet homme-là l'a envouté. Heureusement qu'elle n'a pas continué, sinon il allait la tuer. Mais aujourd'hui, tu reçois ta délivrance. C'est comme ça que je le suis sentie directement concernée. Et pourtant, je ne lui ai rien expliqué, ce homme de Dieu-là. Je ne lui ai rien expliqué. Mais il a pu faire sortir ça à la prière. Et c'est depuis ce jour-là que le monsieur en question est tombé très malade. Très malade. Il m'appelait comme quoi c'est de moi qu'il a besoin pour guérir. Je ne suis jamais partie. Qu'il soit vivant ou qu'il soit mort, je ne suis plus jamais repartie là-bas. Je voulais vous dire aussi que quand vous sortez avec un homme qui vous cache, ou bien que vous demandez de ne pas saluer les personnes comme le gardien et tout ça, c'est parce qu'il cache quelque chose. Parce que si tu salues le gardien, le gardien peut se révéler combien de fois il a fait du mal aux gens. Combien de fois il a fait du mal aux gens. Et je me suis renseignée sur ce monsieur après. Effectivement, il y a beaucoup de morts autour de lui. Il ne se marie pas parce que les gens ne restent pas auprès de lui. Ça, c'est un. Même ses enfants, il les a déjà mangés. Bon, je le dis avec beaucoup de réserve, mais c'est ce qui s'est dit sur lui. Mais j'ai vécu cette expérience-là. Et je pense que tout ce qui s'est dit sur lui est vraiment dans la vérité. Est vraiment la vérité, en fait. Merci, c'était mon histoire. Alors que comme vous le voyez dehors, ils marchent simplement comme tout le monde. En cachant leur vie. Les personnes passent tout le temps à cacher leur vie. Hein? Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pourquoi on vous dit. Prenez soin de leur profondeur pour savoir quel est l'état d'âme des gens avant de marcher avec eux. Quand on marchait avec quelqu'un qui a mangé tout le monde dans sa famille, sérieux, et dont même le spématozoïde, ce sont les antiques ou quoi? Non! Non! Mais non! Mon frère, c'est la première partie de ce témoignage. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo tout à l'heure. Merci de connaître le chasse au bonheur. Abonnez-vous. Son. ...